Yo, c'est Noémie, et aujourd'hui je vous retrouve pour mon update lecture du mois de septembre. Je commence tout de suite par le premier tome des scripts de la série Kaamelott, livre 1, première partie, d'Alexandre Astier, aux éditions J'ai lu. J'ai jamais été vraiment attirée par la série, je sais pas pourquoi, il me semble qu'à l'époque où ça avait commencé, c'était un humour qui me parlait pas forcément, mais il faisait partie d'un challenge, ce livre-là, et du coup j'avais envie de le découvrir en version écrite, je me suis dit que ça passerait peut-être mieux. Et j'ai adoré découvrir cet humour sous ce format-là, en tout cas j'ai rigolé mais comme pas possible, c'était vraiment un pur plaisir. J'ai lu ça dans le train, en plus j'avais une lecture en cours qui était un petit peu compliquée, un peu plus lourde, le sujet était assez grave, je lisais un livre sur la seconde guerre mondiale. C'était pas folichon. Et j'avais besoin d'un truc un peu plus léger, entre deux chapitres, et du coup je me suis dit je vais me faire une ou deux scènes de Kaamelott, et finalement j'ai bouffé le premier tome en entier quoi, en une heure ou deux. C'était vraiment génial quoi, j'ai ri. Alors je vous ai dit, même si j'avais pas été attirée par la série télé, j'avais quand même vu quelques épisodes par-ci par-là, et du coup il y a certains trucs que j'ai retrouvés dans le bouquin, et franchement mais c'était énorme quoi, j'ai rigolé, rigolé. Et du coup je me demande si je vais pas me refaire la série, enfin me faire la série vu que je l'ai jamais vraiment vue. Je pense que ça peut être sympa, et je sais qu'il les repasse régulièrement à la télé, donc je vais essayer de tomber dessus de temps en temps pour détendre un peu l'atmosphère. C'est vraiment exceptionnel, je trouve qu'Alexandre Astier a un humour mais décapant, et mélanger l'époque médiévale comme ça avec des expressions et des références presque d'aujourd'hui, c'est vraiment un gros décalage, et c'est ça qui fait toute la drôlerie de la série, et c'était vraiment extraordinaire. Et le fait de le lire en plus, on avait un peu les réflexions de l'auteur, en fait on a eu une petite interview au début de l'ouvrage d'Alexandre Astier qui explique dans quelles circonstances il a créé cette série, comment il l'a envisagé, pourquoi, etc. Et franchement c'est top parce que ça nous ouvre les yeux sur plein de choses de la série, et j'ai vraiment beaucoup adoré ma lecture. J'ai ensuite lu Un rêve pour trois, le premier tome de la bande dessinée Emma et Capustine, de Jérôme Hamon et Elena Sayafoum, aux éditions d'Argo. Dans cette histoire on va rencontrer Emma et Capustine, qui sont donc deux sœurs, et qui ont envie de faire une école de danse ensemble. Seulement il n'y a que la plus jeune qui va être retenue, et l'autre va devoir continuer un cursus plus classique on va dire. Et en fait dans ce premier tome on va suivre un petit peu l'évolution des deux jeunes filles, à partir du moment où elles se préparent à faire leur entrée à l'école, et jusqu'au jour où elles vont vraiment arriver dans leur école respective, avec les relations qu'elles ont avec leurs parents, leur entourage, leurs amis, et puis aussi les professeurs de leurs écoles. J'ai beaucoup aimé cette histoire, les dessins sont vraiment beaux, c'est très doux, les nuances de couleurs sont vraiment très douces. L'histoire est poétique en elle-même, on parle de danse, c'est un art qui me parle vraiment beaucoup, j'ai fait 15 ans de danse. Ici on va parler de danse classique, et on va aller tout doucement également vers du hip-hop, surtout dans le tome 2. C'est deux styles qui sont complètement opposés, donc je ne peux pas trop vous parler du hip-hop, parce que finalement je pense que ce sera plutôt abordé dans le tome 2, on en a juste un petit aperçu dans le tome 1, et on laisse présager qu'on en parlera plus dans le tome 2. Mais je pense que ça peut donner quelque chose d'exceptionnel, je ne sais pas si vous avez vu le film Sexy Dance, qui était à l'époque où il est sorti en 2006 peut-être, quelque chose comme ça. C'était genre le carton de l'année, c'était vraiment un film extraordinaire, et justement on mélangeait ici un peu le hip-hop, la breakdance avec le classique, et c'était juste sublime. Du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans une BD qui est tellement doux, doux, et tellement belle et douce, et c'est une BD qui est vraiment pour les enfants, mais qui parle aussi aux parents. Je vous la conseille de tout cœur, c'est vraiment sublime. J'ai ensuite lu Wonder Woman Warbringer de Leigh Bardugo aux éditions Bayard. C'était le livre qui était dans la Mille et un Livre Box du mois de septembre, et je ne m'y attendais pas du tout. Je ne l'avais pas forcément repéré, je n'avais pas forcément envie de le lire sur le moment. Finalement je me suis quand même lancée dedans en me disant que, comme j'étais abonnée à la Mille et un Livre Box, enfin non c'est pas vrai, je ne suis pas abonnée, je l'achète tous les mois. C'est différent. Mais je pense que je vais m'abonner, parce que finalement, financièrement, c'est plus avantageux quand vous vous abonnez. Et du coup je me suis dit qu'il fallait quand même que je le lise rapidement pour ne pas avoir encore ce livre de la Mille et un Livre Box alors que j'allais recevoir l'autre et du coup ça m'en ferait deux et ça allait s'empiler. Enfin bon, bref. Wonder Woman c'est un personnage que je connais mal et qui pourtant m'attire légèrement parce que c'est une femme forte, c'est la première super-héroïne vraiment badass et qui est elle en fait, qui n'a pas besoin d'un homme à ses côtés pour se battre et pour être faire-valoir ou suivre ou être seulement une acolyte. Du coup j'ai plongé là-dedans avec un tout petit peu d'appréhension quand même parce que DC Comics, c'est pas forcément un univers qui me parle. J'aime bien, mais je suis plutôt Marvel. j'ai quand même fait abstraction de ça et j'ai découvert l'histoire complètement... complètement, voilà, tout simplement, complètement. Je suis rentrée là-dedans en ne connaissant rien de ce que j'allais découvrir, en ne sachant pas du tout de quoi ça allait parler, si ce n'est qu'on allait aborder la vie de Diana avant qu'elle devienne Wonder Woman et ça c'était aussi un aspect qui me plaisait beaucoup. J'ai été un petit peu déstabilisée au départ parce que je n'avais pas encore vu le film, mais j'avais vu des bandes-annonces et je savais que ça se passait pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Je ne savais pas l'une ou l'autre, je ne savais pas exactement, mais je savais que ça se passait soit en 14-18, soit en 39-45. Et quand j'ai commencé le bouquin, je me suis dit, mais il y a un problème là, pourquoi elle parle de téléphone portable et de Twitter et je... Enfin, je me suis dit, il y a un souci, on n'est pas... Il y a un problème de temporalité en fait dans le roman, ça ne colle pas par rapport au film. Et puis en plus, le film, elle n'est pas encore Wonder Woman, effectivement, quand ça commence, mais elle le devient au cours de l'histoire. Alors, je me suis dit, il y a un problème de chronologie, ça ne colle pas et ça m'a vraiment perturbée au début de ma lecture, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Je me suis dit, bon, c'est con parce que ça avait l'air sympa quand même l'histoire. Je me suis forcée un peu parce que même si j'étais bloquée par cette chronologie, une fois que j'étais rentrée dedans, je ne pouvais plus lâcher le livre en fait. La plume de Leï Bardugo est telle qu'une fois que vous commencez, vous prenez le premier mot de la première phrase, ça coule tout seul en fait, jusqu'à la fin du chapitre et pourtant les chapitres étaient assez longs. Mais je n'ai pas réussi du coup à lâcher ce bouquin et finalement, je l'ai bouffé très, très, très vite et arrivé à un moment, en fait, non, pas arrivé à un moment, au milieu du bouquin, à peu près arrivé au milieu du bouquin, j'ai regardé le film et c'est en voyant le film que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas... Leï Bardugo avait pas écrit la véritable histoire de comment Diana est devenue Wonder Woman. En fait, elle a pris Wonder Woman, elle a pris l'univers qui l'entoure un petit peu, donc Temisira, sa mère, les Amazones, tout ça, elle s'est fondée sur des... j'allais dire sur des faits réels, non, pas sur des faits réels, mais sur la véritable mythologie du personnage et elle a transposé ça à notre époque en réalité. Elle a pas réécrit la véritable histoire de la transformation de Diana Wonder Woman, elle a adapté cette histoire au 21ème siècle et j'ai trouvé ça génialissime. C'était ouf, c'était vraiment top. Les références culturelles, du coup, on était en plein dedans puisqu'on était au 21ème siècle, donc j'avais pas de problème d'histoire à me dire oui, mais attends, alors lui, il était de quel côté, machin, enfin voilà. Je comprenais tout ce qui se passait et évidemment, au niveau des problématiques du monde actuel puisque c'était à notre époque et j'étais presque, et finalement, même si je comprenais tout, j'étais presque aussi perdue que Diana parce que j'étais tellement immergée dans son univers à elle, dans son monde à elle que quand elle débarque à New York en 2017, et bien j'avais presque l'impression de tout redécouvrir. Je suis jamais allée à New York, mais vous voyez ce que je veux dire, j'avais vraiment l'impression de débarquer d'une autre planète comme elle et vraiment de tout redécouvrir à travers ses yeux et c'était vraiment top. Ce personnage, Leigh Bardugo, a réussi l'exploit en transposant le personnage au XXIe siècle de conserver tout l'aspect badass qu'elle a, l'aspect super sexy mais elle n'en a rien à taper. En fait, elle ne cale rien du tout. C'était juste extra. Le personnage est resté vrai et resté pur tel qu'il est comme vous pouvez le voir dans le film également que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu parce que j'ai aussi beaucoup aimé le film. Comme je vous l'ai dit, je connais mal Wonder Woman donc je ne peux pas vous dire si c'est une adaptation fidèle ou si le film est vraiment excellent. En tout cas, en tant que film tout simplement, moi j'ai passé un excellent moment. Je me suis régalée avec ce film et ce livre c'était un petit peu le fait d'avoir vu le film au milieu de ce livre ça m'a permis de terminer le bouquin encore plus rapidement et c'était un petit peu la consécration ultime si vous voulez. J'ai vraiment aimé la fin de ce roman et je n'ai pas forcément envie de lire les tomes suivants de la série. Enfin, ce n'est pas vraiment une série en fait. Je vous ai déjà expliqué on va avoir au moins trois tomes qui vont suivre un sur Batman un sur Superman et un sur Catwoman dans la même veine dans le style les héros avant qu'ils deviennent les héros. Wonder Woman c'était vraiment le personnage qui m'intéressait le plus des quatre et du coup je suis vraiment contente de l'avoir découverte. Je ne lirai pas les autres parce que ce n'est quand même pas un univers qui me plaît forcément et puis la genèse de comment Batman est devenu Batman c'est du vu et revu pour moi je pense que je n'ai pas besoin d'en avoir une énième version. Superman pareil il y a eu tellement de versions sur ce personnage enfin voilà ce n'est pas non plus nécessaire. Catwoman peut-être peut-être mais pas sûr après la version j'avais commencé à regarder un petit peu la série Gotham que j'ai arrêtée en cours de route parce que ça ne me plaisait plus il y avait des éléments qui me dérangeaient trop et du coup le personnage de Selina je n'avais pas réussi à accrocher vraiment à elle du coup ce n'est pas forcément non plus un personnage qui me tente en tout cas avec Wonder Woman j'ai passé un super moment je vous le conseille de tout cœur j'ai ensuite lu le premier tome de la série LDK de Ayu Watanabe aux éditions Pika collection Shoujo et comme j'ai beaucoup aimé le tome 1 je me suis également acheté le tome 2 le tome 3 le tome 4 et le tome 5 voilà dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille et un jeune homme qui vivent l'un à côté de l'autre en fait ils sont voisins et ils sont également dans la même école du coup le fait qu'ils vivent l'un à côté de l'autre c'est un petit peu compliqué il faudrait pas qu'à l'école ça se sache surtout que lui c'est le mec le plus populaire un peu de l'école toutes les filles ont envie de sortir avec lui et ils habitent l'un à côté de l'autre au tout début du manga puisque la jeune fille va faire une bourde en fait elle va faire une grosse boulette et l'appartement de son voisin va être inondé et ils vont devoir cohabiter en fait tous les deux chez elle et donc dans ces 5 premiers tomes on va suivre un petit peu l'histoire de leur cohabitation c'est une histoire qui me plaît vraiment beaucoup c'est mignon c'est touchant c'est drôle il y a des situations vraiment cocasses ils se chicanent un petit peu entre eux c'est vraiment trop trop adorable j'aime beaucoup cette histoire il y a 17 tomes qui sont parus pour l'instant il y a un tome 18 qui doit sortir au mois de novembre ou octobre je ne sais plus soit au mois d'octobre soit au mois de novembre j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire c'est vraiment génial les dessins sont top comme je vous l'ai dit l'humour est présent je rigole à chaque tome je rigole c'est vraiment excellent et le dernier livre que j'ai lu au mois de septembre il s'agit du premier tome de la duologie Secret Feelings de Yukimo Oshimori aux éditions Soleil Manga collection shoujo c'est toujours un shoujo vous le savez maintenant je pense les mangas quand je les lis c'est souvent même quasiment que des shoujo dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille qui est un petit peu un petit peu beaucoup même amoureuse d'un garçon de sa classe qui est très très mystérieux et que les autres élèves appellent le prince des mystères je crois quelque chose comme ça et un soir elle va le suivre pour essayer de découvrir un petit peu quel est le mystère qui se cache derrière ce garçon justement et en fait elle va tomber sur lui qui est en train de chatouiller et de discuter avec un petit chat qui va recueillir et en fait il va commencer une relation entre eux une relation d'amitié d'abord et en fait dans ce premier tome on va les suivre dans leur relation qui évolue petit à petit alors je vais pas trop vous en dire secret feelings évidemment et puis c'est un shoujo donc vous vous doutez qu'au bout d'un moment il va y avoir une relation amoureuse qui va se mettre en place et en fait cette duologie parle d'une histoire d'amour d'une relation à distance j'ai trouvé ça vraiment sympa comme sujet c'est un sujet relativement récurrent dans les romances on va dire mais c'est la première fois que je lis un manga sur ce sujet là précisément je l'ai trouvé mignon mais il m'a quand même manqué un petit quelque chose je pense que un diptyque c'est peut-être pas suffisant pour aller assez en profondeur ou bien alors il aurait fallu que les choses se déroulent plus vite je sais pas en tout cas j'ai lu ce tome 1 c'était sympa ça m'a donné envie de lire le tome 2 que j'ai lu également mais dont je vous parlerai dans mon prochain update lecture ça m'a donné envie de lire le tome 2 mais pas au point de l'acheter et du coup si vous êtes intéressé je vous dis il est très mignon c'est pas c'est pas qu'il est mauvais c'est juste que j'ai pas assez de place dans ma bibliothèque pour tout garder même si c'est un manga donc il prend pas forcément beaucoup de place j'ai bien aimé cette histoire mais il m'a manqué quelques petits éléments quand même pour que ce soit vraiment un gros gros coup de coeur du coup si vous êtes intéressé vous pouvez le retrouver sur ma boutique Price c'était quand même un bon moment de lecture voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présenté aujourd'hui et ce que vous en avez pensé je suis également curieuse de savoir quelles sont vos dernières lectures pensez à vous abonner ça me fera toujours plaisir en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao